... Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Lucille Gomez, la directrice des finances de la ville de Grenoble, et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir, pour ce premier rendez-vous sur Facebook que nous avons baptisé Budget 2021, parlons-en, les adjoints de M. le maire de la ville de Grenoble, qui seront avec nous pour répondre à toute une série de questions sur le budget et les projets de la ville de Grenoble pour l'année 2021. Seront présents ce soir M. Hakim Sabri, adjoint aux finances, Mme Elisa Martin, adjointe au Quartier populaire et égalité républicaine, M. Klaus Abfass, conseiller municipal Europe, montagne et patrimoine architectural, et enfin Mme Margot Bélair, maire adjointe du secteur 4. Avant de débuter la série de réponses aux questions, je vous rappelle le principe de ce rendez-vous. Le débat d'orientation budgétaire s'est tenu le 8 mars dernier, et le budget primitif 2021 sera voté lors du conseil municipal du 29 mars. Donc la ville de Grenoble avait pour habitude de proposer une réunion publique en amont du débat d'orientation budgétaire, ainsi que des ateliers de formation citoyen pour comprendre le fonctionnement d'un budget communal, atelier auquel vous avez peut-être participé. Cependant, cette année, il ne nous était pas possible, au vu des conditions sanitaires, de faire ces rendez-vous en présentiel. Pour autant, nous avons souhaité maintenir ce lien avec les citoyens, et nous vous proposons ce rendez-vous sur Facebook. Les citoyens ont posé leurs questions aux élus, nous avons reçu une vingtaine de questions. Sur ces 20 questions, nous en avons sélectionné une quinzaine, auxquelles nos invités vont répondre ce soir sur le budget 2021. Donc sans plus attendre, je vous propose de passer à ces questions, avec la première question qui vous est destinée, M. Sabri, une question qui est posée par Nicolas, qui souhaite savoir quels sont les budgets et les projets pour 2021. Vaste question, en effet. Alors, le budget de la ville de Grenoble, c'est un peu moins de 300 millions d'euros entre le fonctionnement et l'investissement. C'est des budgets qui doivent être votés en équilibre, en dépenses et en recettes, pour le fonctionnement qui, comme son nom l'indique, sert à faire fonctionner notre collectivité, que ce soit pour payer les salaires de nos 2 800 agents, que ce soit pour renouveler la faute de véhicules, que ce soit pour chauffer nos bâtiments. Ce budget de fonctionnement représente, lui, 240 millions d'euros. 58% de ce budget serve à la masse salariale, 20% concernent les dépenses qui permettent le fonctionnement général. Donc, je l'ai dit un peu, du gardiennage, des dépenses d'entretien, de maintenance, l'assurance de nos bâtiments, des achats de livres. Enfin, je ne vais pas être exhaustif. Et 15%, lui, de ce budget, de ces 240 millions d'euros, concerne les subventions que nous versons au CCAS, Centre Communal d'Action Sociale, et aux associations. Concernant l'investissement, puisque je vous ai parlé d'un chiffre global d'un peu moins de 300 millions, L'investissement pour 2021, c'est 57 millions d'euros de dépenses, dont 10 millions d'euros dans la poursuite du plan école, qui verra la construction de l'école Flaubert, l'extension des écoles d'Hydro et Jean Racine, et l'ouverture de l'école Marianne Cohn, dans le parc Hoche. Il y a 9 millions pour la participation aux équipements et aménagements, 8 millions pour la végétalisation et l'apaisement des espaces publics, avec la végétalisation et avec la déminéralisation de la place Victor Hugo, l'aménagement de la grande esplanade, et les premières rues aux écoles. 7 millions d'euros pour la rénovation des locaux culturels, sportifs et administratifs. 2021 verra aussi l'ouverture du nouveau centre communal Camille-Claudel, dans le sud de l'agglomération, et les premiers travaux sur le site de la Bastille, qui vont concerner le confortement des murs de soutènement. Merci, M. Sabri. Pour continuer sur les projets 2021, et la question des choix, je vous propose, Elisa Martin, de répondre à la question de Camille, qui demande comment vous choisissez les priorités. Bien, bonsoir à tous et toutes. Merci de prendre un petit peu de votre temps pour partager avec nous cet exercice citoyen, parfois complexe, qui est l'établissement d'un budget. Vous posez la question de la façon dont on pense et organise nos priorités. La première chose, c'est le programme, qui est le mandat que nous ont donné les grenoblois pour les six années à venir. Ainsi, vous savez que nous avons au cœur la question de l'éducation, qui se joue bien évidemment à tous les âges de l'enfance, entendu au sens large. Ainsi, si nous considérons cette question avec sérieux, ce qui est le cas, et que nous considérons qu'un accueil dans le service public de la petite enfance doit apporter le plus de qualité possible pour leur épanouissement en particulier, eh bien, nous y mettons les moyens nécessaires que d'ailleurs, j'ose le dire, nous allons augmenter. Le réel aussi, évidemment, nous rattrape en ce qui concerne la crise Covid. Ainsi, il a fallu mettre en œuvre un certain nombre de dépenses que nous n'avions pas prévues. Les équipements, par exemple, individuels de nos agents. La mise en place avec la métropole d'un certain nombre de voies cycles de façon provisoire, même si l'on voit bien que le caractère provisoire pourrait être discuté, et nous allons le discuter, tant elles sont utilisées. Toujours sur la question du réel, mais bien sûr, en changeant d'angle de vue, nous percevons, je suis la première adjointe en charge des quartiers populaires, donc nous percevons bien que sur les quartiers populaires, un des enjeux est l'investissement sur les espaces publics, qui, pour un certain nombre, ne sont pas de très grande qualité. Ainsi, cela nous engage, par exemple, sur le secteur Mistral, à débuter d'ores et déjà des travaux très importants dédiés aux espaces publics de ce secteur Mistral. Donc, notre programme, nos valeurs, notre capacité financière, bien évidemment, le cadre réglementaire, et sur un certain nombre de situations, naturellement, le réel. Voilà comment on construit nos priorités. Merci, Mme Martin. Donc, je vous propose de revenir à une question purement financière, M. Sabri, avec celle d'Arnaud, qui demande de combien est le déficit ? Alors, Arnaud, il ne peut pas y avoir de déficit au niveau de notre collectivité. Contrairement à l'État, notre budget ne peut pas être déficitaire et il est obligatoirement voté en équilibre. Je vous ai parlé des deux sections, de la section fonctionnement et de la section investissement. Eh bien, en fonctionnement et en investissement, en dépenses et en recettes, tout doit être équilibré. Et puis, il y a aussi un autre principe qui est une règle d'or qui consiste à rembourser sa dette uniquement avec ses fonds propres. Et donc, il nous faut respecter cette règle et donc, si l'épargne net, c'est-à-dire l'autofinancement, une fois qu'on a nos recettes d'un côté et nos dépenses de l'autre, et puis, il reste un delta, si notre autofinancement est négatif et il va l'être pour 2021, il va être, on va avoir une épargne, on va constater une épargne nette de moins 1,7 million d'euros. Ceci est lié tout d'abord par le poids du remboursement de la dette qui est historique, on l'a hérité du passé, et ensuite, par un niveau d'autofinancement qui en baisse et qui sont les conséquences directes de la pandémie que nous venons de vivre. Donc, l'impact de cette pandémie sur les finances de la ville est d'environ 5 millions d'euros pour 2020, et donc, cet impact va se ressentir encore en 2021, parce qu'il va nous falloir continuer à acheter des masques, des produits d'entretien, et nous avons aussi des baisses de recettes, parallèlement à ça, qui sont liées à la fermeture d'un certain nombre de nos équipements, comme les piscines, d'autres, le self, où d'habitude, nous avons des recettes, et ces recettes nous font aujourd'hui défaut. voilà ce que j'avais à dire en tout état de cause, contrairement à l'État, une collectivité est contrôlée, à la fois par le préfet, avec le contrôle de l'égalité, et à la fois par la Chambre régionale des comptes, qui régulièrement envoie ses magistrats pour faire ses contrôles. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, M. Sabri. Donc, pour revenir brièvement sur l'année 2020, est-ce que vous pouvez répondre à Charlie, qui se demande où est passé le budget de la fête des tuiles et du cabaret frappé, ainsi que des autres événements annulés à cause du gouvernement ? Alors, effectivement, il y a eu l'annulation d'un certain nombre de manifestations liées à la pandémie, mais ces sommes ont été réaffectées tout au long de l'été dans des manifestations comme celle d'éclats de culture, entre autres, et ces sommes ont aussi permis d'atténuer le déficit que nous avons connu. J'en ai parlé tout à l'heure, le coût de la pandémie est, pour la ville, de l'ordre de 5 millions d'euros. Donc, ces sommes, bien évidemment, ne représentent pas 5 millions d'euros, mais sont venues en partie atténuer ce que nous avons dû encaisser comme déficit. Merci. Donc, nous allons maintenant passer à une série de questions portant sur les chiffres du budget. Je vais passer la parole à M. Klaus Abfast pour répondre à la question d'Émilie qui souhaite savoir si le sport représente une grosse part du budget de la ville de Grenoble. Le sport est, en effet, un des axes forts de nos politiques et il se voit consacrer 6% du budget de la ville, 14 millions d'euros en fonctionnement pour l'entretien courant des stades, des gymnases, des piscines, mais aussi pour le soutien aux clubs qui sont actifs dans ces équipements. Mais aussi, 3,5 millions d'euros pour des grands travaux et cette année, il est prévu de faire trois grandes rénovations. le centre sportif Hoche, une grande rénovation thermique au gymnase de l'école Vallier et aussi une rénovation du gymnase des Trembles. Donc, il nous tient beaucoup à cœur que les conditions d'accueil des sportifs, mais aussi des élèves des écoles primaires soient bonnes pour pouvoir exercer des activités physiques et sportives dans des meilleures conditions. Merci. Pour poursuivre sur ces données chiffrées, Klaus Apfast, pouvez-vous répondre à la question de Julien qui souhaite savoir quelle est la place accordée au patrimoine architectural dans le budget de la ville ? Le patrimoine architectural de la ville de Grenoble, il est grand et aussi, notamment, des bâtiments parfois très anciens comme les églises. On peut presque dire que nous avons là des vêtements qui nous sont parfois trop grands. Donc, il faut souvent trouver des nouvelles occupations pour ces bâtiments, des occupations qui peuvent, par exemple, être d'héberger des activités artistiques ou des activités transitoires. Mais il y a aussi des grandes rénovations en cours et je pense notamment à la tour Perret qui a été fermée il y a 60 ans et qui va donc être renovée d'ici 2023 ou 2024. Déjà, 800 000 euros sont consacrés à ces travaux cette année et au total, un chantier de 11 millions d'euros mais auxquels contribuent nos partenaires à plus de 2 tiers du budget, l'État, le département, la région et d'autres contributeurs aux travaux de rénovation. Pour conclure sur les données chiffrées de ce budget 2021, je redonne la parole à M. Sabri pour répondre à Olivia qui demande quel est le budget alloué à la sécurité et à la propreté. Alors, concernant la sécurité, qu'il s'agisse de la police municipale, de la prévention de la délinquance et de la sécurité civile en charge de la gestion des risques, c'est un peu plus de 6 millions d'euros, c'est très exactement 6,2 millions d'euros qui sont alloués à la sécurité et concernant la propreté urbaine, je le rappelle, c'est 230 agents qui oeuvrent au quotidien sur l'espace public pour maintenir une ville propre, c'est 12 millions d'euros. Mais je voudrais en profiter aussi pour dire que la propreté, c'est aussi l'affaire de toutes et tous. Merci, M. Sabri. Je vous propose de nous intéresser maintenant aux recettes pouvant provenir du plan de relance qui a été élaboré par l'État avec la question de Luc qui souhaite savoir combien la ville a-t-elle déposé de dossiers en matière de rénovation des bâtiments et s'ils ont été acceptés. Donc, M. Abfast, qu'est-ce que vous pouvez répondre à la question de Luc ? Oui, le plan de relance est une opportunité pour avoir des cofinancements, notamment pour les travaux de rénovation thermique des bâtiments publics. Ce n'est pas une première. Nous avons, au dernier mandat, déjà cofinancé la rénovation thermique de trois écoles, trois groupes scolaires avec des fonds européens. et le plan de relance qui prévoit donc pour les collectivités au total, dans toute la France, 13 milliards d'euros de financement, dont 10 pour ces rénovations thermiques. Nous avons préparé quatre dossiers qui portent sur plus de 2 millions d'euros de dépenses pour lesquels pour lesquels nous espérons à travers le plan de relance un cofinancement par l'État d'environ 30 à 35 %. Mais comme je l'avais déjà dit au début, ce n'est pas la seule source de financement de nos projets que nous allons essayer d'utiliser pour pouvoir faire plus pour les grenoblois. Il y a des fonds européens, il y a aussi des appels à projets, il y a bien sûr aussi des fonds de droit commun du ministère de la Culture pour les bibliothèques et surtout aussi tous les financements de la politique de la ville dans les quartiers de la politique de la ville dont Elisa Martin a parlé tout à l'heure qui nous tient beaucoup à cœur à pouvoir utiliser dans ces quartiers qu'on a vraiment besoin. Merci, M. Fast. Concentrons-nous maintenant sur les projets par secteur relatif aux espaces publics avec vous, Mme Bélair. Et donc la question d'Azouz qui souhaite savoir s'il y a des projets en études sur les quartiers Chorier-Béria sur le secteur 1 ? Oui, alors comme dans beaucoup de quartiers de Grenoble et comme même sûrement partout, il y a bien entendu des projets sur le quartier Chorier-Béria. Je pense notamment à la végétalisation dans le cadre du dispositif Jardinon-Norue entre la rue d'Alembert et la rue Abbé-Grégoire. Il y a aussi des études sur les rues-écoles des écoles Antoar et Diderot. Les rues-écoles, je le rappelle, c'était dans le programme de Grenoble en commun. C'est le principe de libérer ces rues de la circulation pour les rendre à la fois sécurisées, apaisées, mais aussi de pouvoir les végétaliser, d'y installer d'autres usages pour les enfants, les habitants, les parents d'élèves, etc. La création d'une placette aussi et la reprise de la rue traverse des îles qui va être fait. Des études sur la pose de nouvelles jardinières toujours dans le cadre de la végétalisation de la ville cultivée du coup par les habitants de la rue Michelet. Il y a aussi beaucoup de potentiel de végétalisation sur les façades des bâtiments privés qui sont en cours d'études et aussi des projets de sensibilisation à la propreté. Tout ça dans le quartier Chaurie-Béria, mais bien entendu, il existe beaucoup de projets partout dans la ville de ce type-là. Je vous remercie. Pour poursuivre sur la thématique espace public, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Mickaël qui demande à quand des tables d'échecs dans les parcs et les espaces verts de la ville de Grenoble ? Il y a déjà une table sur le square du chemin du couvent. C'est la seule table d'échecs disponible à Grenoble. Au vu du récent engouement autour de ce jeu, ça peut sembler logique qu'il y ait des envies d'aller jouer aux échecs à l'extérieur. J'inviterai Mickaël éventuellement à proposer ce projet-là en budget participatif. Je rappelle que tous les ans, il y a 800 000 euros qui sont dédiés à des projets que les habitants et les habitants choisissent, proposent et ensuite, il y a un vote et ces projets sont ensuite mis en œuvre les années d'après. Donc, ça pourrait être un chouette projet que de proposer ces tables d'échecs dans les parcs. Merci. Donc, encore une question sur la thématique espace public nature en ville avec la question du bien-être animal. Question qui nous est posée par Tiffany qui demande quand est-ce qu'il y aura plus d'aide pour la cause animale. est-ce qu'il y aura ? Eh bien, merci Tiffany, c'est ça ? Très bonne question. C'est une thématique qui nous a beaucoup portées à Grenoble en commun et qui apparaît dans le programme que nous avons porté en 2020. Il y a d'ailleurs une élue en charge de la condition animale, Sandra Kreef, conseillère municipale déléguée à la condition animale. Je vous inviterai éventuellement à la contacter pour avoir des réponses encore plus précises sur les projets à venir. Mais je peux quand même en citer quelques-uns. La création d'un cimetière animalier, des zones aussi débat pour les animaux dans les parcs, notamment pour les chiens. La poursuite et l'amplification de la protection de la faune et de la biodiversité dans nos espaces. et l'éducation au bien-être animal aussi et la prise en compte de la notion de bien-être animal dans les marchés publics puisque en tant que collectivité territoriale, nous avons là un enjeu assez intéressant pour prendre soin de tout le vivant. Merci à vous. Et pour clôturer sur cette thématique espaces publics, je vous propose de répondre à la question de Jérémy qui se demande si la gratuité des transports en commun est toujours d'actualité. Alors, en effet, la gratuité des transports en commun, c'était aussi dans notre programme de Grenoble en commun, des gratuités de plusieurs types. Gratuité pour les personnes les plus précaires, gratuité aussi éventuellement le week-end pour accéder au commerce facilement et il y avait aussi, nous avions indiqué soutenir la gratuité la première année pour le service de métro-vélo. Toutes ces tarifications sont des compétences de la métropole et notamment du SMAG dans lequel nous travaillons. Nous allons pousser pour que ces gratuités soient prises en compte et puissent voir le jour. Malheureusement, nous n'avons pas toutes les cartes en main, mais vous pouvez compter sur vos élus pour essayer de faire avancer ces dossiers-là au maximum. On espère pouvoir aboutir sur ça. Je vous remercie. Je vous propose de terminer cette séquence avec la partie concernant la politique sociale de la ville pour 2021. Elisa Martin, voici la question d'Aurélie qui souhaite savoir quelles seront les priorités politiques en la matière. La question sociale et la question des politiques sociales, c'est un sujet qui est très important pour une équipe comme la nôtre. D'abord, se dire que la question sociale est une préoccupation pour nous d'une manière générale et que nous trouvons trace de ce sujet au travers de l'ensemble de nos politiques publiques. Autrement dit, les politiques sociales de la ville de Grenoble ne sont pas cantonnées au centre communal d'action sociale, mais encore une fois, balay l'ensemble de nos politiques publiques. Maintenant, pour rentrer plus précisément dans la question que vous posez sur la question de nos priorités. Tout d'abord, la question de l'accès aux droits. Encore et toujours cette affaire d'accès aux droits. Trop de Grenobloises et de Grenoblois n'ont pas accès à leurs droits tout simplement. Accès à des revenus, accès aux logements en particulier, c'est un vrai sujet. Pour le prendre à bras le corps, nous avons décidé de mettre en œuvre et d'accentuer les moyens dédiés à ces deux dispositifs qui sont les suivants. La caravane des droits et l'équipe juridique mobile. Vous entendez, je pense, au travers des mots que j'emploie, qu'il s'agit d'aller vers. Il s'agit d'aller vers les publics pour vérifier, et souvent, on le constate, vérifier avec elles qu'elles ont bien pu faire l'ensemble des démarches qui leur permettent, encore une fois, d'avoir accès à un certain nombre de droits. Ça, c'est fondamental. Il n'y a pas d'égalité républicaine s'il n'y a pas les mêmes droits accessibles pour tous. Le deuxième élément, c'est la question de la participation, de la mise à l'abri des plus précaires parmi nous. Force est de constater, et ça a été accentué par la crise sanitaire, que la pauvreté a augmenté. Rapport de l'abbé Pierre, sorti il y a quelques semaines, malheureusement, en atteste. Ainsi, il nous faut nous mobiliser avec d'autres, bien souvent, pour répondre à ce sujet. Comment on y répond ? On y répond d'abord au travers de lieux qu'on dit conventionnés avec des associations. Ce sont des lieux qu'on met à disposition de personnes, autant le dire, qui sont tout à fait à la rue et qui, par là même, peuvent trouver une mise à l'abri, peuvent trouver du repos et une capacité à se reconstruire pour repartir vers des horizons qui sont évidemment meilleurs. Je pense en particulier à cette maison autour d'Argouges que nous avons dédiée aux situations d'un certain nombre de jeunes femmes en particulier. Je pense évidemment à l'ensemble de nos logements d'instituteurs et d'institutrices qui, aujourd'hui, sont dédiées à des personnes qui sont tout simplement sans logis. Je pense aussi à ce qui va se passer à la cité ouvrière de l'abbaye. Nous, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est aussi sans doute son histoire qui fait sa force. Bref, à cet endroit-là, avec les services de l'État, avec un certain nombre d'associations, seront ouverts des lieux d'accueil d'urgence et particulièrement, évidemment, on a une pensée pour la jeunesse sur laquelle je reviendrai dans un instant. Donc, deuxième priorité, participer de la mise de la mise à l'abri des plus précaires parmi nous. Le troisième axe, c'est une question démocratique aujourd'hui. On l'a bien vu avec tout ce qui s'est passé pendant le confinement. On le voit bien quand on dématérialise, c'est comme ça qu'on dit, un certain nombre de services. Vous l'avez compris, ce que je vise, c'est la réduction de la fracture numérique. Et donc, nous avons mis en place, nous allons mettre en place, vous le mesurerez dès cette année, un plan qui va permettre à ceux qui sont les plus éloignés de l'outil numérique de pouvoir s'en rapprocher. Le quatrième axe, et qui n'est pas des moindres, c'est la question de la lutte contre l'isolement et par, à son contraire, la question du lien social et de la façon dont on peut le cultiver tous ensemble, puisqu'évidemment, c'est bien ça le sujet. D'abord, un mot pour nos maisons des habitants, ouvertes, en permanence, à tous. Donc, toujours bien privilégier cet accueil de qualité du côté de nos maisons des habitants. Donner de la force aux aidants, parce qu'au fond, ils consacrent bénévolement leur vie aux autres et que nous avons considéré qu'il fallait que la ville puisse les épauler, là aussi, leur permettre de se reposer, de souffler tout simplement un petit peu. La question de la maison du don aussi, qui renvoie à cette formidable mobilisation qu'on a pu constater de la part des Grenoblois, notamment pendant le premier confinement, où franchement, nous étions submergés par les propositions de coups de main, de soutien scolaire, de courses à faire pour les voisins, que sais-je encore. Et par là même, je vous laisse, je vous laisse évidemment imaginer, par l'observatoire qu'on va mettre en place avec la métropole et l'ensemble des associations qui se battent sur cette cause qui est devenue aujourd'hui absolument essentielle, tant elle est mise en lumière. C'est un observatoire des violences qui sont exercées contre les femmes et sans nul doute, aurons-nous à ouvrir là aussi un certain nombre de places pour les mettre en protection. Je vois que je suis un peu longue, donc je vais aller vers le dernier point que je veux soulever devant vous. Mais quand même, aujourd'hui, nous sommes particulièrement concernés par la situation de la jeunesse de France et nous le constatons. Nous sommes sollicités par une organisation étudiante, par exemple, qui a besoin de recueillir des biens alimentaires pour pouvoir les distribuer aux étudiants. On voit bien que l'ensemble des coups de pouce, je parle de cette façon-là pour aller vite, que nous mobilisons du côté du CCS, sont aujourd'hui concernés à 85% par, là aussi, de la demande alimentaire. Oh, les étudiants n'ont jamais été bien riches et la jeunesse de France non plus, bien sûr. Mais on voit bien aujourd'hui que la précarité les rattrape avec beaucoup de force. Ainsi, nous assumons de dire, même si nous ne sommes qu'une commune, qu'avec la métro et qu'avec un certain nombre de partenaires, nous expérimenterons dans le cours du mandat une forme de revenu garantie pour les jeunes. Voilà, quelles sont nos priorités en matière d'action sociale. Merci, Mme Martin, pour ces éléments détaillés. Je vous propose de poursuivre avec la question de Camille qui demande si quelque chose est prévu en matière de protection de l'enfance. Ça aussi, c'est un beau sujet. Bon, la protection de l'enfance est une compétence du Conseil départemental parce que la protection de l'enfance repose sur un cadre réglementaire. Très bien. Sommes-nous étrangers à cette affaire-là pour autant ? Non, je ne le crois pas. Quand on travaille la qualité de l'air dans les écoles, quand on crée toutes les conditions absolues pour que l'ensemble des enfants qui sont à Grenoble, quelle que soit la situation des familles, c'est autre chose, c'est un autre sujet, peuvent effectivement être inscrits à l'école et aller à l'école, il me semble qu'on participe là aussi la protection de l'enfance. J'évoquais tout à l'heure la question du service public d'accueil de la petite enfance. Quand on a une réflexion sur cette priorité que nous donnons aux enfants des familles les plus précaires, là aussi, je crois que nous pratiquons, que nous participons de la protection de l'enfance. Merci à vous. Et une dernière question, celle de Marie, qui demande si une aide pour les maisons d'assistantes maternelles est prévue. Ah, alors, j'ai beaucoup évoqué le service public de la petite enfance. Ça n'était pas forcément complètement calculé. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que, vous le savez, de par le fait qu'aujourd'hui, les collectivités locales voient beaucoup moins de recettes du gouvernement, en particulier, arrivées, et c'est un choix de sa part, c'est incontestable. Nous sommes obligés, justement, d'avoir des priorités. En ce qui concerne la petite enfance, notre priorité, avant toute chose, repose sur le service public d'accueil de la petite enfance, c'est-à-dire nos 28 crèches pour aller vite. Nous avons, auprès des familles et des assistantes maternelles, mis en place ce qu'on appelle des relais d'assistantes maternelles qui servent au soutien professionnel pour les asmat et aux familles pour trouver une assistante maternelle. Vous savez que, parfois, c'est compliqué. Nous sommes susceptibles de donner un petit coup de main quand les assistantes maternelles, par exemple, se mettent en association, mais nous n'allons pas plus loin. Encore une fois, plutôt pour privilégier le service public et quelques structures associatives qui existent à Grenoble d'accueil de la petite enfance. Voilà qui est dit. Écoutez, merci à vous quatre pour ces réponses détaillées. Il est temps maintenant de nous quitter. J'espère que ce premier rendez-vous sur Facebook a répondu à vos attentes et je vous donne rendez-vous prochainement sur le site grenoble.fr où vous pourrez retrouver tous les documents relatifs au budget 2021 avec les projets que nous avons évoqués. Bonne soirée à toutes et à tous. A bientôt. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501